Donc ça veut dire que je ne suis pas sincère ? D'abord, on récapitule. Quand le jour s'élève, nous disons... Bonjour. Que veut dire bonjour ? Bonne journée. Bonne journée. Je vous souhaite une bonne journée. Sinon, autrement dit, on dit la personne m'a salué. Non, la personne ne vous a pas salué. Quand on salue en français, on dit salut. Salut. Voilà. C'est ça la salutation. Maintenant, le bonjour est le souhait, n'est-ce pas ? Et pour le nouvel an, c'est bonne année. Pour le jour, c'est bon jour. Voilà. Donc, moi, par contre, quand on me dit bonjour, j'ai dit merci, bonjour. Oui. Oui. Quand on vous dit bonjour, vous ne devez pas répondre bonjour. Bonjour. Il me souhaite une bonne journée. Merci. Bonjour. Voilà. Elle lui donne une merci aussi. Elle lui donne une merci aussi. Voilà. Elle lui donne une merci. Mais on a l'impression que bonjour est une salutation. Non, bonjour est un souhait. Bonjour. Bonjour est un souhait. Bonne nuit. Ça veut dire dors bien, que la nuit soit bonne, belle, agréable, pas trop de cauchemars. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne nuit. Voilà. C'est des souhaits, c'est des vœux prononcés. Maintenant, c'est même vœux, on les prononce aussi pour l'année. Voilà. Maintenant, est-ce que c'est vrai qu'on a l'habitude de dire bonjour ? C'est-à-dire qu'on n'est pas trop content. Mais si tu n'es pas content, il faut me saluer simplement, mais il ne faut pas me donner de faux souhaits. Oui, mais salut, des fois, c'est un côté... Mais c'est parce qu'on a appris, on ne sait plus en réalité ce que c'est que le souhait et la salutation. Faisons la part des choses. Voilà. Donc, je dis, la nouvelle année est devenue comme la salutation du 1er janvier. Oui, par exemple. Mais non pas le vœu ou le souhait. Voilà. Parce que salut, je ne me vois pas en train... Ah, M. Keïta, chef de plateau. Mais chez nous aussi, ça nous choque quand quelqu'un nous dit salut. Que j'aime beaucoup, je ne peux pas le voir et puis lui dire, c'est Keïta, salut. C'est comme si je... Ça, c'est chez nous aussi, ça nous fait mal. Je lui manquais de considération. Non, ça, c'est chez nous, ça nous fait mal. Par contre, si je vois, je lui dis, Keïta, bonjour, on dit quoi ? Comment ça va ? On a l'impression, ça, ce n'est pas la salutation. Ça, c'est... Donc, je vous ai dit salut. Keïta, ne peut pas te fâcher si je te dis salut maintenant. Mais chez nous aussi, c'est comme on dit individu, ça fait mal. Individu ? Ça fait mal, non ? Individu, c'est la personne. Mais quand on dit cet individu-là, ça fait mal, non ? Ça fait mal, oui. Mais elle, c'est la personne. On a l'impression que c'est un côté péjoratif. C'est l'impression qu'on a. Oui. Donc, salut, ça veut dire bonjour. Bonjour. Non, ça ne veut pas dire bonjour. C'est ce que nous on appelle bonjour. Et nous, en réalité, ça nous choque, quand tu dis salut. Ah bon ? Oui, je me dis bonjour, je me dis salut. Je me dis salut. Toi aussi, salut. Mais il n'y a pas de parole dedans. Ah, c'est compliqué. Ah oui. Regardez M. Ngué Santano, notre réalisateur. Je ne veux pas le regarder puis dire Ngué Santano, salut. Ça fait partie de notre culture. Parce que chez nous aussi, en Afrique, quand on salue, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Dans la salutation, il y a le vœu. Ah bonjour, ça va bien. Et madame, elle se porte bien. Dans la question que la personne vous pose. On dit qu'il faut saluer madame. Là par contre, on dit qu'il faut saluer madame. Oui, c'est parce que nous n'en avons pas encore à faire la parole. Il faut saluer madame. Ça veut dire qu'il faut dire à madame que je pense à elle, qu'elle est aussi le bonjour, que tout se passe bien pour elle. Chez nous, en Afrique, nos salutations sont un peu longues. Voilà. De façon dont ils attendent, on n'a pas le temps de tout ça. On trouve que c'est le sarmalais. Et puis, ça ne choque personne. Voilà, ça ne choque personne. Mais ici, par contre, moi, si tu me dis salut, il faut que tu ajoutes bonjour. Si tu me dis salut, tu te dis salut. Je ne vais pas prendre mal. Si tu me dis bonjour, je te dis merci. Donc vous ne vous prenez pas en mal si on vous dit salut ? Non, mais selon la définition, la personne m'a salué. Oui, mais selon l'entendement africain, c'est peut-être un manque de considération. Parce que vous connaissez la définition. Vous êtes très bien à la connaître comme ça. Oui, mais justement. Mais quand tu me dis bonjour, je te dis merci, bonjour. Voilà. Maintenant, c'est à vous de me poser la question. Mais pourquoi vous me dites merci ? Donc vous me dites merci parce que vous pensez à moi, vous avez souhaité que ma jeunesse soit bonne. Oh, moi, je voulais juste vous saluer. Ah, mais parce que vous ne connaissez pas la définition. D'accord. Voilà, et c'est cette salutation-là que, durant la nouvelle année, nous avons transporté ce vœu-là en salutation. Mais si c'est pour juste me saluer que tu me dis, quelle année soit bonne, bon, tu m'as juste salué. Parce que pour toi, dans ton entendement, ce n'était pas sûr qu'on puisse se revoir en 2014. Bon, qui a décrété que ce soit en 2014 qui est la nouvelle année ? Qui a décrété ? C'est un groupe de personnes. Eh bien, ce groupe, ce groupuscule de personnes qui a décédé, qui a essayé, de façon médiatique, s'est répondu. D'accord. Mais ce n'est pas aussi vrai dans l'année islamique. Ah oui, ce n'est pas aussi vrai. Tout à fait, les repères sont différents. Oui, les repères sont différents. Ce n'est pas aussi vrai dans le calendrier chinois ou maya ou enka. C'est les Chinois, je crois, que c'est en février. Non, c'est quelque part là-bas. Voilà. Donc, ce n'est pas aussi vrai. Voilà. Quand le musulman souhaiterait que Dieu te donne, que Dieu te permette de voir la nouvelle année. Voilà. C'est aussi pareil. Et puis, on le dit dans la période de Tabaski. Voilà. D'accord. Maintenant, dernière question avant de vous laisser partir. On va vous laisser partir, mais vous vous retrouvez tout à l'heure parce que vous allez nous aider en tant qu'homme spirituel et formuler des vœux pour différentes catégories de la population. Oui. Mais ça, on y reviendra tout à l'heure. Donc, il faut demander à nos téléspectateurs de rester là parce qu'on va les baigner. On va les baigner. Donc, on va parler au grand public. On va s'adresser à quelle corporation, par exemple ? À toutes les couches de la société. À toutes les couches de la société. Avec des vœux. Sans discrimination. Des vœux bien prononcés. Bien prononcés. Donc, vous devez, au-delà du fait que vous restez parce que vous appréciez les magazines, vous devez également rester pour les vœux de Keïabou. Keïta va formuler tout à l'heure. Ce ne sont pas des salutations. Ce ne sont pas des salutations, ce sont des vœux. Ce sont des vœux. Ce que je voulais vous demander, c'est quand les vœux sont communs, du genre, surtout entre hommes ou bien entre femmes, parce qu'il y a un peu plus de familiarité. Ah, et ma chérie, et tous les bons télés. D'abord, pourquoi télés ? On entend cette formule, tous les bons télés. Ça, c'est un. Parce que c'est prospérité, santé, donc tous les bons. Ah, télés, je crois que c'est la lettre télés. Non, non, non. Déjà. Prospérité, santé, longévité. On dit des choses sans savoir. Voilà. Donc, tous les bons télés. Je ne me suis jamais osé. Lui dit, mais de quoi tu parles quand tu me dis tous les bons télés ? Donc, machinément, je dis, ah, tu es gentil, ma chérie. Toutes les bons télés. Donc, on répète. Mais moi, tous les bons télés, ça n'a pas trop de sens. Il faut que tu prononces le mot prospérité. Mais donc, justement, vous allez nous dire, donc, il y a ça. Il y a d'abord tous les bons télés pour abréger. Tous les bons télés. Et puis, si ce sont les hommes, ils se cognent le front et tout. Bon, ça aussi, c'est... Moi, je n'apprécie pas parce qu'il y a des gens qui se perdent beaucoup de maladies. Ah, vous avez expliqué aussi ça. Ou bien que Dieu nous... Les gens cherchent des vœux en commun. Que Dieu nous aide, par exemple. Que cette année soit notre année aussi. On n'est pas venu pour accompagner les autres. On a l'impression que la personne s'inclut dans les bénédictions qu'elle est en train de faire pour vous. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement pour vous, mais c'est... Elle aussi, à chaque fois qu'elle ouvre la bouche pour présenter des vœux à quelqu'un, vous formulez des vœux, elle s'intègre là-dedans. Oui, parce que quand c'est comme ça, la personne se dit que c'est Dieu qui bénit. Donc, selon sa foi religieuse, elle demande à ce que Dieu fasse ça pour nous. Mais en réalité, quand vous prononcez les vœux, c'est vous qui prononcez avec votre force spirituelle. Je souhaite que Marianne prospère cette année. Ça, ça vient du fond de mon cœur. Tout le bien que Marianne m'a fait, avec ma force spirituelle, je suis capable... Je pèse bien mes mots, je suis capable de bénir Marianne avec toute l'affection que j'ai pour elle, avec ma force spirituelle. Ça, c'est possible. Maintenant, si je souhaiterais aussi que Dieu bénisse Marianne, bien, ça, c'est le désir. Je veux que Dieu le fasse. Bon, est-ce que Dieu est d'accord avec Marianne ? Est-ce qu'il n'y a pas de parable entre Marianne et Dieu ? Bon, est-ce que par ma petite prière qu'on appelle intercession, je vais interceder auprès de Dieu pour que Dieu bénisse Marianne ? Est-ce que je souhaiterais aussi que, quand Dieu en bénissant, Marianne me bénisse aussi, donc je m'inclue dans la bénédiction. Mais là, c'est laissé à l'approbation du Seigneur. Mais moi, j'ai le droit et je peux te bénir, comme Marianne peut me bénir. Ah oui, c'est ça l'influence des vœux. Il faut que je prononce des paroles pour te bénir. Et puis, il faudrait que je désire cela. Ça n'a rien à voir avec la salutation qu'on a transformée en salutation de nouvel an ou en salutation matinale de bonjour. Non, le bonjour est une bénédiction que je prononce et je veux que la journée soit bonne. Donc, je veux qu'en cette année 2014, que Marianne soit prospère. D'accord. Voilà, ça c'est ma force spirituelle, c'est mon énergie, ma force spirituelle, voilà, que je véhicule, voilà. Et quand je le fais, en réalité, je m'évite spirituellement pour Marianne. D'accord, très bien. Alors moi, je crois que, moi j'aurais des vœux... Personnels, quoi. Individuels, personnels. Individuels. Ce sont les petits avantages d'avoir à ses côtés, M. Abou Keïta. Alors vous, vous partez pas, parce que tout à l'heure, il va prononcer des vœux, donc pour les différentes couches de la population. Mais nous avons tout de suite de la transition musicale. Nous allons recevoir nos invités. La direction commerciale et le marketing ne sont pas nombreux, mais ils ont le mérite d'être là. Et ensuite, M. Abou Keïta reviendra pour la fin de l'émission. A tout à l'heure. La direction commerciale et le marketing ne sont pas nombreux, Et puis, M. Abou Keïta. de la mer, à tous ceux qui grèvent de faim dans le ghetto, à chaque fois que je prends de le micro, que mon rêve se réalise, que je saute la tête haute, à ma mère je promis de rester toujours le même, de ne pas déraper, de rester toujours humble, à tous ceux qui m'ont vu dans le bled depuis jusqu'aujourd'hui, je reste toujours le même ref, ma musique m'arrose, celle qui m'explique, jamais je ferai des pauses tant qu'elle vit, à fond dans mes pensées, au bout de mes fausses, j'irai jusqu'au bout de mes idées, le bourreux ici, le nom pour souffrir, j'irai jusqu'au bout de mes idées, avec la rage de prier, dans le show bis bis, dans la musique je dois percer, mon Dieu aide-moi à mon sortie, j'ai la rage de réussir, je veux réaliser mon rêve, oh papa aide-moi à mon sortie, je veux être le meilleur, aide-moi à moi ouais, j'ai suivi mon coeur, aujourd'hui comme tu vois, c'est la musique que j'ai pris à coeur, parce qu'elle m'a accepté quand l'école m'a laissé, c'est la musique que j'ai pris à coeur, mon coeur a suivi sa logique, y'a rien de tragique, dans la vie seulement faut mettre en pratique ce que tu vises, ma carrière c'est là où je mise, le show bis c'est là que je vise, gros, je me bats pour me virer, t'as besoin, je n'oublie rien de cette galerie d'où je viens, puisqu'il faut vivre, autant le faire avec le sourire, c'est pas dit que le meilleur, pas béni, que le pire, nous permet de construire, c'est à quoi on aspire, la route est longue, c'est le vrai restaurant, ouais, et tu le sais, frangère Oh papa aide-moi à mon sortie, j'ai la rage de réussir, je veux réaliser mon rêve, Oh papa aide-moi à mon sortie, je veux être le meilleur, aide-moi Oh mon Dieu, je veux être le meilleur, marquez ma génération Donne-moi la force d'y arriver, donne-moi la force d'y arriver, je veux être le meilleur, aide-moi Oh papa aide-moi à mon sortie, je veux m'en sortir, t'es la rage de réussir, je veuxued Je veux réaliser mon rêve Romain Manadja est notre invité de la direction commerciale et marketing. Bonjour à vous. Bonjour Mariam. Du coup, je suis un peu perturbée parce que M. Aboukaita a dit de ne pas prononcer de vœux sans contexte. Donc, merci d'être là. Nous parlons du Kirikou Night Club. Du Kirikou Night Club, effectivement. Alors, bonjour à tous les amis téléspectateurs qui nous suivent sur la première. J'aimerais d'abord, avant toute chose, souhaiter bonne année à tous les Ivoiriens. Voilà, tous les Ivoiriens. Le pire que puisse vous souhaiter, la santé. Surtout la santé. Alors, ce soir, au Kirikou Night Club, il y aura un événement de taille. L'incroyable anniversaire de l'artiste Yodé. Alors, vous connaissez très bien l'artiste Yodé qu'on appelle communément Dali Djedé. Ce soir au Kirikou, à partir de 22 heures. Il y aura des arts du Zouglou en live pendant trois heures de temps. Il y aura beaucoup d'artistes et bien des grosses têtes. Alors, j'invite tout le monde à venir communier avec Dali Djedé. Ce soir au Kirikou Night Club. Parce que l'ambiance sera de taille. Il y aura une sécurité garantie. L'organisation aussi sera vraiment impeccable. Alors, nous invitons tout le monde à venir libérer un Zouglou ce soir pour l'anniversaire de Dali Djedé. Et ce sera sûr que vous allez voir le gâteau qui vient de Genève ce soir. Voilà. Ça vient ce soir à partir de 18 heures. Voilà. Donc, ce sera un événement, en vrai sûr. Nous invitons tous ceux qui aiment le Zouglou, tous ceux qui aiment l'artiste Yodé, de venir au Kirikou Night Club. Et j'aimerais préciser quelque chose. Venez avec vos cartes d'invitation. Pour ceux qui ont reçu les cartes d'invitation, venez avec leurs cartes d'invitation. Parce qu'à l'entrée, on ne voulait pas se bousculer. Voilà. Il serait important de venir avec vos cartes d'invitation. Ceux qui n'en ont pas aussi, je lance l'invitation, bien sûr, à travers les antennes de la première, évidemment. Voilà. Alors, mais en dehors du gâteau qui viendrait de Genève, en quoi est-ce que cet anniversaire est incroyable ? Oui, l'amnésir serait incroyable parce qu'il aura vraiment de grosses têtes, des artistes de taille. Et bien sûr, dans le domaine du Zoglou. Voilà. Je n'en vais pas citer parce que c'est une surprise pour lui-même, l'artiste. Voilà. Il aura beaucoup d'artistes. Donc, ce sera vraiment un événement incroyable, comme on le dit. Voilà. Dans le jargon. Voilà. Vraiment incroyable. Et vous êtes où ? Vous êtes où ? Le Kirikou Night Club est situé à Hongrie, boulevard Latry. Et bien sûr, à 100 mètres du 22e arrondissement. Voilà. Et j'aimerais que tout le monde vienne ce soir. Et il serait important aussi pour moi d'ajouter que juste après cette semaine, c'est-à-dire le ventredi, samedi, showtime ambiance, le dimanche, à partir de la semaine prochaine, je reviendrai sur plateau pour redonner, bien sûr, le programme de l'année 2014 du Kirikou Night Club. Et vous savez que le Kirikou, c'est toujours une longueur d'avance et c'est toujours la force tranquille. Et ça, c'est important de se nommer sur la... Oui. D'accord. Et il serait important aussi, maman Mariem, de dire merci aux communautés, bien sûr, d'organisations, qui sont en train de faire mains et pieds, même présentement, ils sont au Kirikou. Voilà. Tout ce qui est en train de se passer au Kirikou présentement, le décor, que ce soit au niveau de l'installation de matériel, tout, 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 tout. Voilà. J'aimerais dire merci, bien sûr, au grand frère Renato. Voilà. Là, on dira merci aussi à Hila Melleke, au grand fête des champs. On n'oublie pas aussi le grand frère Andiolo Kabila, qui sera de la partie. Voilà. Il aura la présence confirmée aussi des personnes qui sont en vacances. On n'oublia pas de dire merci à l'international footballeur Gérard Gou, qui sera ce soir à l'anniversaire d'Ali Didier. Voilà. Maman Roquia de Belgique. Il aura aussi la présence de M. et Mme Seiya. Voilà. Que je salue. Voilà. Très bien. Vous nous rappelez la localisation ? Le Kirikou Night Club est situé en Gréçu, le boulevard Latry, à 100 mètres du 22e arrondissement. Et il aura du chaud. Et ce soir, à ne pas rater. Mais j'aimerais préciser que venez vite, parce qu'on va démarrer déjà à partir de 22h30. Oui. Je dis bien 22h30. Vous permettez, parce que demain j'ai un boulot. Voilà. Le temps vous permettez de prendre trois heures de chaud, non-stop. Et vraiment, j'aimerais que vous venez vite, 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 vite. D'accord. Vite téléphone, s'il vous plaît. On va devoir laisser les contacts. Mais avant de devoir laisser les contacts, Marion, tu ne m'as pas permis de te souhaiter. Il a un vœu la meilleure. Voilà. Mais le pire que je puisse te souhaiter, je dirais promotion pour cette année 2014 pour toi. Voilà. Ça, c'est vraiment de cœur avec moi. Et Mariem, la direction du Kirikou me charge de vous remettre, bien sûr, une carte d'invitation. Pour l'anniversaire, bien sûr, de Paris. Voilà. Yudé. Voilà. Et c'est sûr que tu vas venir parce que c'est ta maison. On sait que maman, Mariem et le Kirikou, c'est la même famille. N'est-ce pas ? Et pourtant, je ne suis jamais allée là-bas. Non, les autres boîtes vont être jalouse. Je ne suis jamais allée là-bas. OK. Bon, merci à vous. Alors, on va devoir laisser les contacts pour toute réservation. Bon, il n'y a plus de réservation, mais je dirais les contacts. Téléphone, téléphone, M. Romain-Maladière, gentil, mais téléphone. Le 04 25 86 20. Vous avez le 58 72 05 68. Je reprends. Le 04 25 86 20. Vous avez le 58 72 05 68. Rosebonbon. Très bien. Merci et bonne année encore pour tous les Ivoiriens. Merci à vous. Nous avons de la variété. Notre deuxième décès, on le reçoit tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup. Effectivement, je suis sur ce plateau pour parler du programme du Mythic Club. C'est la célèbre discothèque qui draine du monde. Vraiment, tous ceux qui ont passé l'effet de fin d'année du côté du Mythic n'ont pas regretté. Vraiment, ça a bougé très fort du côté du Mythic. Et de la haute direction, par ma voix, vous dit merci. Merci à tous ceux qui nous ont rendu visite. Merci à tous ceux qui nous font confiance. Merci beaucoup. Et ce jeudi, en démarre avec le mini-concert 2014, on reçoit un groupe, les leaders. Ils ont sorti un single qui bouge, qui cartonne en ce moment dans tous les necks ici en Abidjan. Et ils ne sont plus à présenter. Le single est intitulé « Wunkou Wunkou ». Pardon ? Wunkou Wunkou. Les gens qui parlent dans l'ombre, ils parlent trop, ils ne disent rien de bon. Ils racontent tout. Mais ça fait ce qu'ils disent. Les Wunkou Wunkou. Voilà, c'est le nouvel single du groupe Les Leaders. Et l'un des membres du groupe Les Leaders est présent sur ce plateau pour confirmer qu'ils seront bel et bien présents au Mythic Club Rue Princesse ce soir. N'est-ce pas ? Oui, bien sûr. Les leaders, pour mettre un show d'enfer ce soir au Mythic, on demande à tous ceux qui aiment la vraie musique, le vrai Zouglou, de se déplacer massivement. Parce qu'on va confirmer pourquoi on s'appelle les leaders. On va donner la preuve. Voilà. D'accord. Franchement, moi j'aime bien ce groupe parce qu'ils chantent très 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 bien. Et c'était beau, Maxi Single. Vraiment, il faut l'écouter. Je recommande tous les mélomanes d'acheter parce que c'était Maxi Single de qualité. Voilà. Donc ça, c'est pour ce jeudi. Le mini concert à partir de 22h. Et tous les dimanches, tous les dimanches, Tata, c'est grave du côté du Mythic Club. Il faut venir voir l'ambiance. L'ambiance. Vraiment, au Mythic Club, c'est grave. Avec le groupe Motema Pembe, c'est la Roomba Live. Motema Pembe, représenté par le grand Douglas, l'ingénieur, grand chanteur devant l'éternel. Ce dimanche qui arrive encore, il va nous prouver de quoi il est capable. Donc tous les dimanches, à partir de 22h, Roomba Live au Mythic Club. Il ne faut pas rater l'occasion. Il faut venir. Grave, grave, grave. Et tout le lundi, désormais, vous avez 100% voyant. 100% voyant. Voilà, nous permettons au groupe Ambiance Facile de s'exprimer avec des tam-tam, ce qu'on appelle la percussion. Voilà, c'est tellement génial, c'est extraordinaire. Il faut venir voir, c'est tout le lundi au Mythic Club. Et désormais, le mercredi, présentation d'album et soirée de reconnaissance. Mais, ce qui est d'actualité, c'est ce soir, ce soir, à partir de 22h, dans cette prestigieuse discothèque située à la rue Princesse, vous invite à son mini-concert avec le groupe Les Leaders, parce qu'ils vont casser la baraque ce soir. Ils vont confirmer ce soir. Alors, Mythic Club, dès qu'on vient à la rue Princesse, c'est... Oui, le Mythic Club est une référence aujourd'hui en Abidjan. Quand vous arrivez à la rue Princesse, vous demandez seulement le Mythic Club, c'est une discothèque parfumée, des salons VIP, une piste de danse lumineuse, des jeux de lumière à la pointe, de la dernière technologie. Vous avez un service de qualité, un packing sécurisé et une équipe bien organisée, une équipe professionnelle pilotée par Bacchus Lulu. Voilà, donc, moi, je suis le gérant du Mythic Club. Voilà, quand vous arrivez au Mythic Club, vous me verrez, vous verrez toute l'équipe au grand complet. Oui, donc, le Mythic Club ouvre du lundi au lundi à partir de 20h. Voilà, il faut venir, c'est un bel établissement. Il y a de l'argent au Mythic, il y a de l'ambiance, il y a de très bons DJs, les meilleurs en ce moment. Blanco DJ, Enérique, Ramzi Weirasson et DJ Prolifique pour vous mettre le feu du côté du Mythic Club. Des téléphones. Voilà, et pour plus d'informations, vous pouvez taper le 07 31 94 51, Bacchus Lulu, manager général, ou vous pouvez taper le 09 12 98 65, 09 12 98 65, le numéro du King Chalako, la légende, le 07 73 55 63. 07 73 55 63, rendez-vous donc pris ce soir avec les leaders au Mythic Club à partir de 22h. Je vous invite tous. Bonne et heureuse année 2014. Bisous. Nous avons communiqué à la direction commerciale de la RTI. Des personnes mal intentionnées ont mis sur le marché de faux DVD piratés, dont ils qualifient le contenu de bonjour 2014, enregistré le samedi 28 décembre dernier. La RTI tient à informer ses fidèles téléspectateurs qu'elle mettra en vente l'original de cette prestigieuse émission, bonjour 2014, le dimanche 12 janvier, le dimanche 12 janvier, et par conséquent, soyez très vigilants. C'est signé du chef du département de production de la RTI. Donc on reprend. Des personnes mal intentionnées ont mis sur le marché de faux DVD piratés, dont ils qualifient le contenu de bonjour 2014, enregistré le samedi 28 décembre dernier. La RTI tient à informer ses fidèles téléspectateurs qu'elle mettra en vente l'original de cette prestigieuse émission, bonjour 2014, le dimanche 12 janvier. Et par conséquent, soyez très vigilants. Voilà, vous avez été nombreux à avoir apprécié hier notre première émission de l'année 2014, avec le magnifique comme humoriste, et puis José comme chanteuse, que vous avez peut-être découvert hier. En tout cas, on vous remercie de ces nombreux coups de fil, le standard exposé, et nous sommes persuadés que régulièrement nous ferons ce genre de surprises. C'est elle que nous avons choisie comme transition, avant de retrouver M. Éric Abou Keïta, qui va donc prononcer les vœux pour différentes couches de la population ivoirienne. A tout de suite. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A tout de suite. A tout de suite. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada